ok pour cela on a besoin d'autre chose pour l'instant on va garder l'utilisation un peu simple donc on va faire c'est ici si on va faire model.togletodo de index si on va faire model.togletodo de index vous voyez que ça devient de plus en plus simple si on divise notre application à plusieurs places ça devient de plus en plus simple ce qu'on avait là-bas vous voyez que c'était un peu plus grave maintenant ça devient de plus simple on peut aller un peu plus loin en supprimant le champ parce qu'on a proposé d'avoir du state plus que la partie state a été gérée de façon de façon excelle via cette classe qui va essayer de faire toutes les modifications et d'alerte les composants correspondants maintenant même ici on peut revenir on peut changer mais pour l'instant on va aller garder comme ça pour voir maintenant essayons d'exécuter notre code pour voir si on a des erreurs ou pas il est dit que ok tout va bien ça marche bien ok on ne voit pas notre produit qui a ajouté ici pourquoi essayons de voir si on a des erreurs sur le concept il n'y a pas d'erreur ok notre produit a été bien ajouté on a des erreurs sur le concept il n'y a pas d'exécuter le concept il n'y a pas d'exécuter le concept ce qu'on peut faire si on va venir ici on va afficher les doudou pour voir que si on a des doudou qui sont là ok on a bien un doudou mais on remarque que notre état n'a pas été mis à jour on va voir pourquoi on a cette erreur on essayons d'ajouter un autre ok on a toujours pas de problème ok on a toujours pas de problème on lit le truc si on va vers le réel et le service cela veut dire qu'il n'est pas mis à jour Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de terror. on va faire la même chose, on va appeler le provider, on va dire que c'est le seul false, ça c'est important. Quand vous utilisez un provider of, cela veut dire qu'il va prendre comme exemple ici, on peut même supprimer ça. Quand vous utilisez un provider, quand vous utilisez un provider de contexte, ce qu'il fait à l'internet, on va voir ici, il va faire contexte, dépendant, inherited widget, avec exact détails. Ce que cela fait, c'est qu'il va remonter d'ailleurs, il va remonter, plutôt qu'il est utilisé ici, il va voir le modèle qui est créé de la même façon, de la même type qu'on a ici. S'il le trouve, il le prend, mais en plus de ça, ce qu'il fait, il va écouter tous les changements qui sont faits sur ce modèle. Par exemple, si on appelle cette fonction Notify Listen, il va écouter tous les notes du signal, et à cette fois qu'il a un changement, il va dire à cette fonction, à cette fonction d'être exécuté de nouveau. Cela s'est fait grâce au contexte. Il va utiliser le contexte pour exécuter ce code. Et ici, on est dans une fonction. Cette fonction n'est qu'on a pas besoin d'être exécuté, quand on a valeur, quand le trouble change. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dire qu'on ne va pas l'écouter, juste qu'on va prendre la fonction de votre liste de nouveauxしかqués. Et ici, on se décoire et on va faire l'application d'un site. Et ce n'est pas l'exécuté. Alors ce n'est qu'on va à faire, c'est l'exécuté que c'est meilleur. Ok, parce qu'il y a beaucoup plus de modifications. Question de voir. Ok, c'est d'exécuter. On voit qu'on a la même chose, mais le code devient de plus en plus simple. Ici, on a le droit d'exécuter au piège qui a la partie Bode Selma qui a bougé le sang et qui est cette partie. Mais on a besoin de l'état qu'on a créé ici sur cette partie. C'est pour qu'on les écrive bien, c'est de notre faire, probablement créer le modèle. Ici, on a besoin des modèles qu'on appelle, on s'inscrit aux événements des Bode Selma qui nous a proposé le contexte ici. Pour cela, à chaque fois que le modèle s'inscrit, on va alerter la partie B qui a besoin de s'inscrit. Les inputs, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pour ça qu'on modifie les champs. On peut ajouter la bonne technique qu'on appelle à l'appel. Cela nous permet de simplifier notre code, mais cela nous permet de ne pas passer beaucoup d'arguments à notre métier. Par exemple, on avait ici au début le contrôleur. On avait ici aussi la fonction qu'on va appeler. Et maintenant, vous voyez que notre composant n'a pas besoin des arguments. Puisque l'état a été isolé ici sur cette fonction. Et avec l'aide, cela va marcher comme cela. Ici, on a utilisé ce provider. Mais au fur et à mesure que vous allez, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus stade management. Il y a provider, mais vous allez voir qu'il y a ici un bloc qui est beaucoup plus populaire, mais qui est beaucoup plus populaire. Il y a aussi Hydrated bloc. Il y a beaucoup stade management. Mais ici, pour garder le truc simple, on a utilisé juste le flood pour que cela soit très simple à maîtriser. Maintenant, on n'a pas beaucoup d'appel pour pouvoir ce qu'on a sur le flood. On n'a pas vu les animations, on n'a pas vu les transitions, on n'a pas vu comment naviguer sur un écran. Par exemple, on peut dire que quand on clique sur un élément, vous pouvez aller sur notre écran qui va montrer les détails du produit. Mais les dames ne permettent pas. Mais on va s'arrêter ici pour tout l'instant. Pour l'instant, on va s'arrêter ici sur la participation, la table, le contenu. Je vais passer la parole à Yusuf. Yusuf, c'est à toi de contenu. Alors Yusuf, est-ce que tu es toujours là ? Oui, je suis là. Merci, M. Abdurati, M. Hendaou, pour cette belle présentation. Nous avons eu beaucoup d'informations et des informations sur Flutter. Merci beaucoup, Camille, pour cette belle présentation. Pour cette belle présentation, je dirais plus. Donc, je pense que nos apprenants de chez eux ont eu un maximum d'informations sur Flutter. Et il est en train d'occuper. Là, nous avons eu l'occasion de découvrir d'autres choses. Parce que Flutter, quand même, c'est quand même immense. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur Flutter. Comme vous l'avez dit, il y a des animations qu'on doit découvrir par la suite. Donc, nous espérons que nous aurons l'occasion de vous voir dans un futur proche pour aussi de votre expertise et de votre expertise. Merci beaucoup pour votre soutien au Nibli. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et les apprenants qui sont ici, s'ils ont des questions, ou voilà, s'ils ont des choses à ajouter. Et c'est vraiment le moment, quoi. Merci Aziz, merci pour cette belle présentation. Merci, merci à toi aussi. Merci pour votre confiance. Alors, nous allons juste patienter un peu. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, ou quelque chose comme ça, nous rappelons que le chat est disponible. Donc, si vous avez des questions par rapport à la présentation, par rapport à M. Daou, des choses comme ça. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous allons fermer la section, M. Daou. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à nos apprenants. Merci à vous tous pour votre présence. C'est vraiment un plaisir. Et nous allons de temps en temps organiser des sessions pareilles. Donc, nous vous disons d'aller vous abonner sur notre plateforme, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Twitter, etc. Pour être au diaposant, pour avoir les informations qu'il faut. Donc, nous allons également démarrer bientôt nos formations. Donc, des formations qui vont couvrir des domaines tels que le développement web, le marketing digital, le design, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés aussi, ils peuvent se rapprocher de nous. Donc, nous avons un groupe WhatsApp que je vais partager après, qui s'appelle Se former avec Esperinger. Donc, voilà. Donc, avec ce groupe-là, vous pouvez donc avoir toutes les informations qu'il vous faut pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à ces formations-là. Donc, sans plus tarder, M. Abdelaziz. Je pense que c'est l'heure de commencer notre livre, en fait. Donc, je vais vous laisser. Donc, merci beaucoup. J'ai fermé cette section. Merci à vous tous pour votre présence. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous pour votre temps que j'ai pris. Merci à Youssouf pour la confiance accordée. Merci à vous tous. Alors, M. Baldé, je vais vous partager après le lien du groupe WhatsApp. Je vais partager ça via Gmail. Donc, vous allez le recevoir, Inch'Allah. Allez, merci. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.